J'ai juste fait un... Je viens de faire deux vlogs Allez, deux vlogs là Je viens de me taper un putain de vlog, très inspiré La caméra, elle était pas en route Non, non, je vous jure, je vous jure, la caméra, elle était pas en route J'étais très inspiré, j'étais plein de conneries Je vais essayer de le refaire, mais... La caméra, elle était pas en route Ah, mais... Il me casse les couilles à passer comme ça, c'est fou C'est le deuxième qui vient de faire ça Pauvre merde Juste parce que t'as une... Pas une super moto, mais une moto... Tout terrain, on va dire Que tu passes comme une merde comme ça, c'est vrai Mais bon, qu'est-ce que tu veux C'est la façon dont certains roulent ici Donc, je parlais de quelle moto j'allais acheter en fait Parce que là, j'ai envie de vendre ma mobilette Elle est super pour le trafic, pour les embouteillages, comme tu vois J'ai envie de vendre ma mobilette, mais... Le problème, c'est qu'on va acheter en fait Et j'ai envie de me... Je pensais à un scooter au début, surtout N-Max, parce qu'il a l'ABS Mais... Je pense que je vais me faire chier avec un N-Max Même si c'est puissant Ah putain, il fait chaud là Oh... Ah... Ça tape là, hein Il est 9h30 là Bon, 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 bon Bon, alors... Donc, je pensais... Et en fait... Il y a beaucoup de choix Là, je regardais... À force de regarder... À force de regarder 100% bitume Qui connaît NAC ou le Supermote Je regardais... Ils ont sorti un CRF Mais 150 cm3 Donc, on a le CRF ici, 200 cm3 C'est une grosse... C'est la grosse moto du... Qu'ils ont en fait Off-road Tout terrain Donc, c'est la grosse moto qu'ils ont Et... Ils ont aussi un... Yamaha 220 Ou 250 cm3 Je sais plus le nom Je vais le mettre en description Et ça, ça coûte très cher En règle générale 250 000 pesos Je mettrais le prix en... J'essaie de mettre le prix en... Dans le bas de la vidéo Euh... En fait, ils ont sorti un CRF 150 Avec une... Super bonne... Super bonne fourche Fuel Injected Pas carbur... C'est pas un carbur... Et je regardais... En fait, j'ai acheté à... C'est à 130 000 pesos Ce qui coûte... 2 000... Peut-être 2 200 euros ? Dans les 2 200 euros Mais elle est très bien Et... Bon, ça fait cher Je peux avoir quelque chose de... Beaucoup plus différent ici A ce prix là Mais bon... Tu sais... T'achètes la qualité Euh... Celle-là elle est bien Elle est bien pour le... Pour les embouteillages Comme tu peux voir Mais euh... C'est pas une moto Voilà Euh... T'es assis comme un scooter T'as les pieds sur le côté Et t'as les... Tu passes les vitesses T'as 6 vitesses C'est rapide C'est petit C'est bien J'ai une boîte à... J'ai un top box à l'extérieur Tu sais... Derrière Donc c'est bien Je peux mettre mon casque Je peux mettre ma veste Je mets mon casque T'as des crochets en dessous du siège En fait T'as 2 crochets Donc je peux mettre 2 casques Donc c'est bien Mais c'est pas... Euh... Une moto Voilà A part ça Je voulais acheter un... NS 200 Donc c'est Baja qui fait ça Euh... Le problème avec ça Y'a pas vraiment de problème avec celui-là C'est un 200 cm3 Il fait 23 chevaux Il est carburant... Il est à carburant aussi C'est un carburant Euh... Pour être honnête J'ai enlevé d'un fuel injected FI Parce que... Pour consommer moins en fait Et en fait Y'a un Honda aussi Qui fait CB CB150 T'es honnête Quand tu veux mettre des claques aux gens Tu sais Tu vas mettre une bonne claque dans la gueule Pour pas... Pour pas... Pour pas avoir le... Pour pas mettre le... Pour pas mettre le casque Voilà une bonne claque BANG Non j'étais pas sur le trottoir J'étais à cheval Euh... Donc y'a beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de choix Donc le CB150 C'est l'équivalent du CBR125 en fait Sauf que c'est Naked C'est la version Naked Donc elle est pas mal aussi Euh... Fuel injected aussi J'avais un CBR125 avant il était bien Mais le... Model Carb Avec un Carbu C'était 2011 le modèle Donc là celui-là il doit être bien à mon avis Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Un scooter Je sais pas c'est Nmax Y'en a en France aussi Parce qu'il y a l'ABS Mais bon euh... Euh... Et je pense qu'un scooter Je vais me faire chier à la fin Je pensais acheter une moto 400 cm3 Parce qu'en fait ici aux Philippines Dès que tu vas aller sur l'autoroute Il te faut un... Minimum 400... Une... Une moto de 400 cm3 Si elle est pas 400 Tu es Naked Tu y vas pas Ce qui se passe en ce moment C'est qu'ils ont sorti euh... Deux motos... Deux, trois motos Plusieurs motos Ninja 400... Ninja 400 en fait Et le... Displacement C'est... Ce qui est marqué sur la carte grise en fait Je sais pas en français Displacement... Déplacement ? Je sais pas Dites-moi dans les commentaires si vous savez Et en fait le Displacement Il est à 300... Pour le Ninja il est à 399 Et il devrait être à 400 Et pour le... Ils ont sorti un Dominar Ca s'appelle Dominar 400 Qui est bien moins cher que toutes les motos Et ça à 379 cm3 Pas 400 Et donc... Euh... Tu peux pas aller sur l'autoroute en fait avec Tu es Naked Donc tu payes euh... Ce prix là pour une moto Pour aller sur l'autoroute Et non en fait tu peux pas Elles sont pas légales Et donc il y avait un... L'équivalent de la MASH Scrambler MASH Euh... Le même moteur exactement Le même modèle Pas le Scrambler Euh... Le Café Racer Et ça ça coûte 2000 euros Ouais C'est moins cher qu'en France Je crois en France Elle a 5000 Et donc euh... 400 cm3 Tu peux aller sur l'autoroute C'est bien Je me disais Je change la... Je... Je... Je vais changer le guidon Je change les pneus Je mets... Je mets les pneus de Scrambler Je coupe la... Je coupe derrière Le feu qui est très moche J'en mets un nouveau Je mets une nouvelle selle Scrambler Et je roule avec Pour aller au travail tous les jours Mais le problème c'est que Rouler avec un MASH Regarde... Regarde là où je roule maintenant Là Petit comme ça Pas de place Donc rouler avec un 400 cm3 Je dois me taper en plus cette... Cette rue Je dois taper cette rue tous les jours Ça me met euh... Ça me prend 10 minutes de monter là Le dimanche quand il y a pas de trafic Ça me prend 2 minutes Là 10 minutes de monter Pour monter Et du coup c'est vraiment la merde en fait Et le problème c'est que Je fais euh... 12 000 km par an Rien que pour aller au travail Donc je fais 40 le matin Euh... 20 le matin 20 le soir Et si tu calcules Ça fait 800 par mois Plus... Plus les trucs d'à côté Donc... Toi tu vas m'écraser Tu vas voir Donc... Euh... Là il a 21 400 21 400 km En même pas 2 ans là Donc euh... Ça fait beaucoup Et je pense pas que la chinoise là La mâche Ça va prendre ça Pour 2 ans Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment quelque chose Qui démarre tous les matins Il faut vraiment quelque chose Qui soit euh... Qui soit euh... Qui soit bien en fait Je suis pas en vie Parce que le problème C'est que si je vais pas au travail le matin Si j'ai rien pour aller au travail en fait Si j'ai pas de moto Faut que je me tape 2h30 à 3h de... De voiture en fait Pour aller au travail Comme j'ai pas de voiture Je vais me taper le taxi Ça va être cher Ou je vais me taper le bus Ça va être très long Et du coup Je serai niqué Donc il me faut vraiment quelque chose Pour rouler tous les jours A moins que j'ai une deuxième moto Mais bon euh... Si je mets 2 motos à la maison euh... Ma femme elle va me tuer Tu vois ce que je veux dire Je préfère en avoir une très bien Qui marche tous les jours Ça c'est... C'est serré ça Une très bien qui marche tous les jours Plutôt que deux pourris Voilà Plutôt que deux pourris Et qui marche une fois sur deux Donc voilà C'était... La moto Putain il fait vraiment chaud aujourd'hui T'as des journées comme ça là On est en saison des pluies en ce moment là Donc il fait un peu plus frais Mais t'as des journées comme aujourd'hui là Ça va taper Je suis bien content de ne pas travailler dehors Là j'ai ma cagoule pour protéger de la transpiration Mais aussi pour protéger mon coup du soleil Parce que des fois Si t'as pas juste prendre des putain coups de soleil des fois Là il me faut 45 minutes à une heure pour faire euh... En règle générale comme ça Dans les bouchons T'as quelques endroits de libre Tu peux accélérer et monter à 100 km heure Mais sinon en règle générale Non Non Aucune chance Ah l'air frais ça faisait bien Donc voilà Un autre jour Là j'ai rencontré un McDo de merde Et voilà un autre jour à la BGC BGC À le travail J'essaie de faire un ou deux vlogs en français par semaine Et de le poster Euh... Si je l'ai fait comme ça en fait Ah putain Désolé Si je l'ai fait comme ça en fait Le problème de freiner à chaque fois comme ça C'est qu'il faut que tu regardes par derrière Parce que des fois les gens ils freinent pas par derrière Donc tu te fais taper dedans C'est pour ça que des fois je passe comme ça Tu me vois passer à l'arrache Sur les passages piétons C'est plus par sécurité pour moi Les gens Les piétons Ils savent quand passer ou pas S'ils devraient arriver et qu'ils devraient pas ralentir Ils vont pas passer Ils vont attendre que tu passes Donc voilà Un autre jour Ouais j'essaie de faire des vlogs en fait en français Deux fois par semaine Pour faire les édits Pour faire les... Pour les éditer en fait Euh... Moi ma façon en fait c'est juste de... Appuyer sur la caméra Dire ce que j'ai à dire Appuyer, arrêter Et j'édite ça en fait C'est pour ça que mes vlogs ils ont pas très... Ils sont plutôt rose et cru Et vite fait Pas d'edit presque J'ai dit ce que j'ai à dire Voilà L'essence même du motovlogueur Tu mets la caméra Tu parles Tu coupes Tu édites Voilà C'est tout ce que tu as à faire C'est tout ce que tu veux Bon après c'est bien qu'il y ait musique vidéo etc Mais... L'essence même C'est juste... C'est juste de parler en fait Voilà Dites moi en commentaire si vous voulez Je raconte des autres conneries A propos d'un autre sujet Avant... Avant de changer moto il faut que je vende celle là Ça ça va être quelque chose aussi parce que... Ici aux Philippines ils veulent pas dépenser Même si ça vaut le prix Là elle vend à 1000€ Je l'ai payé 1700 Il y a deux ans Donc là elle vend à 1000€ J'ai beaucoup de bling bling dessus Des pièces etc Il y avait un mec au travail qui me disait Oh mais fais la... Fais la moins cher Non 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 Fais la moins moins cher Je lui dis non On va te faire enculer Je la vends le prix que je veux Sinon je la vends pas Tu vas te faire enculer Mais c'est le problème avec les gens Là elle est à 60000 Les gens ils vont te donner 40 tu vois Ils vont te dire Moi je te donne 40 maintenant Tu lui dis tu vas te faire enculer Mais c'est la façon dont ils sont En règle générale ils vont pas payer Pour quelque chose qui a du prix Ils vont pas payer le bon prix Ils vont payer Ils vont essayer de payer la moitié Ce qui marche pas avec moi Parce que j'ai pas envie de me faire enculer tu vois Je vends Je vends au prix que je veux vendre Sinon je garde Sinon je garde Et je garde voilà Bon c'est pas un problème de garder Je suis pas dans le Je suis pas pressé de vendre tu vois Allez A toute On y va Sous-titrage ST' 501